Bonjour à tous on se retrouve pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler de l'exercice du croisé avant c'est un exercice que j'adore faire quand j'entraîne des débutants alors le croisé avant c'est un exercice qui est génial dans le sens où c'est facile à faire au point de vue physique mais au point de vue psychologique c'est vraiment très compliqué parce que ça donne toujours l'impression qu'on va tomber le croisé avant ça travaille énormément la confiance en soi ça travaille l'équilibre et surtout ça diminue la peur de tomber ce que je vous propose comme exercice c'est de poser un objet et d'essayer de tourner autour donc pour commencer le croisé le plus simple c'est de commencer le plus loin possible et se rapprocher au fur et à mesure comment ça se passe pour le mouvement donc c'est de prendre la jambe qui est vers l'extérieur et de la ramener vers l'intérieur si vous avez un frein il va falloir faire des pas beaucoup plus grand l'exercice est optimum quand vous êtes le plus près de l'objet central si pendant l'exercice vous avez un peu le tournis c'est normal c'est que vous regardez tout ce qui est autour de vous la méthode la plus simple c'est de regarder le centre du cercle premier avantage du croisé c'est que déjà ça va travailler votre équilibre parce que vous allez devoir soulever un pied au dessus de l'autre donc à un moment vous allez être obligé d'être sur une jambe le deuxième c'est vraiment l'appréhension de la vitesse vous allez constater que quand vous croisez une jambe vous allez vous mettre à accélérer le troisième point donc la peur de tomber dans le croisé elle est présente parce que comme vous allez passer une jambe au dessus de l'autre ça va vous déstabiliser et ça donne un peu l'impression de tomber mais en réalité pas du tout parce que c'est la vitesse qui vous maintient en équilibre en plus c'est beaucoup plus facile d'accélérer en faisant des croisés que en faisant le mouvement du patiner ou des doubles à pluie ce que là vous allez vous servir de la gravité pour accélérer je vous encourage à le faire d'un côté et ensuite le faire de l'autre pourquoi eh ben déjà parce qu'il ya forcément un côté vous allez réussir le plus facilement le but du jeu c'est de savoir le faire des deux côtés pour entraîner son corps à le faire des deux côtés oui parce que des virages il y en a dans le sens vers la droite et vers la gauche pour la petite anecdote quand j'ai commencé le roller je m'entraînais que sur un pied et ben au bout de trois mois d'entraînement je me suis retrouvé à avoir un mollet plus gros que l'autre donc au point de vue esthétique c'est vraiment pas terrible donc je vous encourage vraiment à faire les exercices dans les deux sens un exercice parfait pour moi parce que ça permet de lutter contre certaines peurs parce que physiquement il n'y a rien de très dur mais le fait de sentir accéléré et de se sentir tomber c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel en roller on est toujours dans un état de déséquilibre permanent que ce soit lorsque vous freinez lorsque vous accélérez le but du jeu c'est quand même d'habituer son cerveau à être en déséquilibre n'oubliez pas que la chaîne est pour vous si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires abonnez vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode ciao